Quatre, nous avons organisé un congrès national, centré sur l'astrologie, avec plus d'astrologues, et il y en a eu une quantité considérable, et ce n'était pas un congrès interdisciplinaire. Or, aujourd'hui, nous ne sommes plus en phase solstitiale comme en 2004, nous sommes en phase équinoxiale, cette année 2024, vingt ans plus tard, correspond à trois cycles de sept ans, et il s'agit au contraire de créer des passerelles entre l'astrologie et d'autres disciplines. Elle montrait que l'astrologie fait partie d'un ensemble de savoirs, et qu'elle relève des mêmes problématiques de ces différents savoirs. Donc la démarche est totalement différente, comme je l'ai déjà expliqué. Il y a un temps où on se replie sur une certaine tradition, sur une certaine profession, si on peut dire, et un temps où il s'agit de se désenclaver et de s'ouvrir à d'autres disciplines, et d'intégrer l'astrologie dans d'autres disciplines, ce que la plupart des astrogues, aujourd'hui, depuis 30 ans ou 50 ans, n'ont jamais réussi à faire. Ils continuent à publier dans des collections ésotériques, et leurs sites, différents sites, ne sont pas ouverts aux autres disciplines. Ils ne sont pas capables de communiquer. Donc pour moi, les colloques de l'avenir en astrologie, sont des colloques interdisciplinaires. Nous en avons organisé un en 2000, heureusement, sur la dualité, où on parlait de l'astrologie, des femmes et des juifs, par exemple. Voilà les genres de colloques que j'organisais au tout début de l'an 2000, avant le colloque avec le Cura, de la fin du mois de décembre. Donc c'était au mois de mai 2000 que j'organisais ce colloque interdisciplinaire. Et il faut continuer dans cette tradition des colloques interdisciplinaires. Alors évidemment, ce n'est pas évident, parce que beaucoup de gens qui appartiennent à telle interdiscipline ne veulent pas entendre parler de ça. Le problème s'est posé d'ailleurs en 91, quand j'ai fait un congrès sur l'histoire de l'astrologie à Paris, à l'Église-Saint-Anne, et où allaient cohabiter à la fois des historiens universitaires et des astrologues qui faisaient de l'histoire. Et c'était déjà une forme d'interdisciplinarité, en quelque sorte. Et c'était déjà une forme d'interdisciplinarité, en quelque sorte.